Après avoir sévi sur PlayStation 2, PlayStation Portable ou Xbox, la série des Midnight Club arrive enfin, un peu plus de 3 ans après Midnight Club 3, dub édition, sur les consoles de nouvelle génération. Soyons clairs, nous n'avons jamais été vraiment fans de la série, pourtant signé Take-Two Rockstar, d'habitude un gage de qualité. Et nous n'étions pas d'une fébrilité extrême en attendant ce Midnight Club Los Angeles. Eh bien nous avions tort, vraiment, ce nouvel opus a vraiment de beaux atouts dans son jeu. Plantons le décor, des collines d'Hollywood à Santa Monica de Beverly Hills à Sunset Boulevard, en passant par le Chinese Theater, la ville mythique de l'Ouest californien et le cadre de votre retour aux affaires. On ne va pas s'attarder sur le scénario du gars qui fait son comeback et qui doit battre des adversaires lors de runs urbains pour faire monter sa réputation et reprendre sa place de leader des courses tuning. C'est un peu bidon, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, il est avant tout dans le mode de jeu. Alors que doit-on faire dans ce Midnight Club ? Faire ses preuves au volant comme guidon d'une flopée de bolides. Mais avant cela, il faut choisir entre trois épaves. Une Sirocco de 1988, une Golf GTI deuxième génération et une Nissan 240SX 1998. Pour se guider, un GPS indique, en bas à gauche ou au centre de l'écran, les différentes cibles. Au bout de quelques heures de jeu, place à la Lamborghini Gallardo ou à une Ford GT, que vous pourrez d'ailleurs entièrement tuner. Oh, sacrilège ! Un garage très complet, avec en plus pas mal de motos qui, pour une fois, ne sont pas désavantagées par leur fragilité dans les chocs avec les autos. Bref, du tout bon de ce côté. Le tuning est très complet et facile d'accès. Seul regret dans ce secteur du jeu, l'esthétique des menus. Et quand on en arrive à critiquer des menus, c'est plutôt bon signe pour le joueur lui-même. La ville grande ouverte est entièrement accessible dès le lancement du jeu. Voici un atout non négligeable qui n'est pas sans rappeler Burnout Paradise, autre référence en matière de course d'arcade. Dans MCLA, le joueur ne sélectionne pas une difficulté globale, mais ses courses en fonction de leur niveau. Vert pour facile, jaune moyen, orange correspondant à dur et rouge pour les plus affûtés. Si Rockstar s'était forcé de multiplier les différents types de courses, force est de constater que le principe reste le même à chaque fois. Passer une ligne d'arrivée fictive, représentée par un nuage de fumée rouge visible au loin, avant son ou ses adversaires. Souvent, des checkpoints symbolisés par une fumée jaune et une flèche indiquent la direction du point intermédiaire suivant. Étant donné que les rues sont très larges, il est rare de se prendre un mur en pleine face, pour peu que l'on maîtrise son engin. Même si les piétons ne sont pas percutables, ils diminuent souvent la lisibilité. Mais ce qui provoque le plus d'embardés, ce sont les véhicules constituant le trafic quotidien de la deuxième plus grande ville des Etats-Unis. Les embouteillages sont quasiment permanents à tous les coins de rue. Et à chaque croisement, on crispe un peu plus les doigts sur les deux gâchettes. Mais ça va tellement vite que le temps que l'info parvienne de vos rétines à vos doigts, l'accident a déjà eu lieu. Le gameplay, bien carcade, est calibré de sorte que les courses soient les plus rythmées et indécises possibles. On pense notamment à l'IA, dont le comportement varie en fonction de votre rapidité. Si celle-ci vous voit filer en tête et avaler les kilomètres sans connaître la moindre baisse de régime, elle sera vous coller au train pour profiter de la moindre de vos erreurs. A l'inverse, si vous enchaînez les maladresses et vous retrouvez en queue de peloton, la course n'est jamais perdue dans la mesure où vos adversaires lèvent systématiquement le pied. Graphiquement, ça reste de très très bons niveaux. Note particulière au graphisme genre photo-satellite, superbe. Le petit effet sépia fait tout de même beaucoup penser à Most Wanted. C'est d'ailleurs le principal reproche que l'on peut faire à ce Midnight Club Los Angeles. Une map faisant vraiment penser à Burnout et un garage, des modes de jeu et une identité graphique directement inspirée de Need for Speed. Alors, NFS ou Midnight Club, à vous de choisir. Mais déjà, le fait de pouvoir hésiter entre ces deux titres est une très belle réussite pour ce Midnight Club 3 Los Angeles. Merci. 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 Merci.